Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de voir toutes ces choses, mais c'est nous qui allons vous les présenter. On y mettra tous les effets de surprise et toutes les intonations dramatiques qui feront que ça sera beaucoup mieux que si vous y allez tout seul. Voilà, l'endroit qu'on ne vous accompagnera pas pour visiter, il est là-bas, derrière la palissade, c'est les latrines. Ça, vous êtes grand, vous irez tout seul. Voilà, c'est des latrines sèches, donc vous comprendrez très vite le fonctionnement. Il y a de la poussière, on met dans le poêle. Voilà, ça y est, je ne peux plus rien faire, la coupbette est arrivée. Alors on ne peut pas mettre 4 ans, sinon on ne peut plus glisser sa main, il n'y a plus la place. Bon, mais pourquoi un pichet... Madame, 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 pardon, j'ai un plan de votre nièce, madame, parce que là ce n'est plus possible. Vous ne savez pas cette année, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Quelle est donc ? Gardez ce qu'elle m'a fait. Regardez. Elle t'a loupée. Je vais l'engueuler. Est-ce que ça fait que tu pourrais tirer un peu mieux que ça, quand même, pour s'en débarrasser, moi ? Non, 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 mais j'étais dans le champ, je voulais, il y avait une biche, et c'est mis entre nous. Alors je ne sais pas ce qu'il y avait, j'ai tiré, j'étais en train de tirer, et là, paf, c'est tombé. Je vous jure ma tante, j'étais en train de viser la biche, je l'avais dans mon axe, et là, paf, il y avait mis lieu. Quand on tire, on ouvre les yeux, ça aide pas mal, et puis on regarde, on sent bien, on ne chasse pas la biche à l'armalette. Alors déjà, il y avait le chien, maintenant, il y a les deux vidéos. Non, 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 mais j'ai vraiment essayé, il a pris mon arme, j'ai des invités. Au moins, ils sont témoins de ça, de sa stupidité, alors reprendez-moi ça. Vous êtes en un peu honneur à votre famille, hein, c'est quand même, l'image... Essayez de l'avoir pour de bon, la prochaine fois ! J'essaie l'image, j'essaie. C'est l'image de la noblesse qui en prend un coup, il n'y a pas de mon chapeau, là. Mais qu'est-ce qu'il faut boire, eh... Normalement, le ballet sert à ça. C'est médiéval, il n'y a pas de vaisselle, hein, mais je suis en train de relancer le truc, c'est sympa, en fait. Alors on mange sur quoi, quand on n'a pas d'assiette ? Du pain, oh, vous le connaissez tous ! Très bien ! Une tranche de pain, ça s'appelle un tranchoir. Ou alors c'est une miche de pain qu'on coupe en deux, ça fait deux espèces d'écuelles, hein... Qu'est-ce que c'est une miche ? Ouais, ouais, c'est vos fesses, ouais. Ouais, c'est blanc, c'est bon, c'est mou, c'est pareil. C'est de l'humour médiéval, hein, c'est pas toujours très très relevé. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que, bien sûr, on mange à deux sur le même tranchoir. Alors généralement, c'est un homme et une femme, un homme et une femme. Pas toujours mariée femme, d'ailleurs. Parce que, c'est selon votre rang, c'est compliqué. Ça devait donner lieu à des histoires après, bon. Ah, on a des textes, ça va vous plaire les garçons. On a des textes qui disent, on va mettre les filles d'un côté et les hommes de l'autre. Parce que, comme ça, c'est joli à regarder et on n'est pas embêtés par les bavardages. Ne vous inquiétez pas les filles, on pense exactement à la même chose. Celui qui mange le pain avec vous, c'est votre corps. Le copain, c'est celui avec qui vous mangez le pain. Copains, compagnons, compagnes, tous ces mots viennent de là parce que les chrétiens partagent le pain. Vous comprenez pourquoi je vous parle du banquet ? L'apothicaire de la Cité 3, les enfants, vous savez ce que c'est un apothicaire ? Non ? Quelqu'un a une petite idée ? Oui, voilà, c'est l'ancêtre du pharmacien. C'est donc une personne qui va fabriquer des remèdes pour les gens malades. Et au 13ème siècle, on fabrique ses remèdes principalement avec des plantes. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Adieu, bienvenue, Fadar, Mousel, 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 Mousel et bébé, bienvenue. Bienvenue dans notre beau village de Salvatérat. Nous arrivés ici en Degrasse 1223. Vous êtes au temps des chevaliers, des châteaux forts, des dames. Et on va vous faire aujourd'hui visiter le village de Salvatérat. Si vous en avez besoin pour les enfants comme pour les adultes, on a des latrines juste ici. Les latrines sont des toilettes sèches. Après, il y en a d'autres qui sont... Là, les gars... Est-ce que vous êtes prêt à commencer votre voyage ? Eh bien, nous allons commencer par visiter le château. Vous allez pouvoir y rentrer, le parcourir. Regardez les flots. On passe à l'abri. Donc, vous ne l'ordonnez pas. Non, on va continuer. Ça ne peut pas un tout petit peu de pluie. Oui. Il y a des personnes timides, quoi. Parfait. Bon, on va faire un entraînement... Un entraînement rapide.